Bonjour à tous et bienvenue sur cette plateforme électronique. Je me félicite de la création de ce campus victuel qui vous permettra de vous plonger dans les rouages de la politique agricole commune avec le soutien, avec l'aide, avec la connaissance de quelques-uns parmi les meilleurs professeurs qu'on peut avoir en Europe sur ces thématiques différentes. Cette initiative du groupe de Bruges me semble très importante et c'est pour cette raison d'ailleurs que la Commission européenne a décidé de l'appuyer puisqu'elle va permettre, par un moyen qui est maintenant de plus en plus accessible à tout le monde, l'Internet, d'avoir accès à des informations essentielles, faciles à assimiler concernant la politique agricole commune. La politique agricole commune, c'est peut-être actuellement la seule politique économique commune au niveau européen. Elle a déjà une histoire bientôt de 50 ans. L'année prochaine, on va fêter 50 ans de politique agricole commune et je pense qu'elle a toute son avenir devant elle puisque maintenant, plus que jamais, la question concernant la sécurité alimentaire, la bonne gestion des ressources naturelles, l'équilibre des territoires ruraux de l'Union européenne, ce sont des questions qui préoccupent l'ensemble des citoyens européens. Et c'est dans cette direction d'ailleurs que la réforme que la Commission européenne va proposer bientôt et que sans doute, au moment où vous allez commencer à vous plonger dans la profondeur, dans le contenu de ces cours, ces propositions seront déjà sous la table du Conseil et du Parlement. Donc cette réforme de la politique agricole commune va justement dans cette direction autour de ces trois objectifs. Mais pour mieux comprendre justement ce qu'on souhaite faire et ce qu'on doit faire dans l'avenir, il est important aussi de bien comprendre d'où vient la politique agricole commune, pourquoi elle a évolué d'une certaine manière ces 50 dernières années, comment elle a pu intégrer les différents défis qui sont apparus dans l'Union européenne au fur et à mesure du temps, des élargissements et de l'ouverture de l'Union européenne vers le monde. Vous allez aussi mieux comprendre quels sont les mécanismes qui sont à la base de cette politique agricole commune, à la fois pour le soutien des filières agroalimentaires, mais aussi pour le soutien des territoires ruraux, comment la politique agricole commune gère les échanges commerciaux avec des produits agroalimentaires, sur tous ces éléments et puis surtout sur quelles orientations pour le futur de cette politique on envisage de proposer, sur tous ces éléments, comme je disais, avec l'appui de quelques experts parmi les meilleurs qu'on a en Europe, vous aurez des informations et cela vous permettra de vous mettre à point, que vous soyez des experts, des conseillers, des consultants, des étudiants, des professeurs, ou tout simplement des gens qui souhaitent mieux comprendre la politique agricole commune. Donc encore une fois, avec mes félicitations aux organisateurs, je vous encourage de profiter de toutes ces informations et toutes les portes et les voies que ces informations vous ouvrent pour être mieux au point avec ce que ça représente aujourd'hui la politique agricole commune en Europe. Merci beaucoup.